on ressort donc de l'usardidène c'est pas mon doigt qui est devant la caméra c'est juste que l'écran est cassé mais donc voilà c'est très technique très on n'avance pas vite c'est un sentier taillé à la serpe c'est un peu complexe on n'avance pas vite mais on avance en direction de l'usain sauveur on va redescendre tranquillement gentiment et voilà ça y est la journée 3 de cette reconnaissance a commencé déjà depuis trois heures donc avec un départ donc là on est devant un magnifique château il s'agit du château qui surplombe la ville de l'usain sauveur donc ce matin je suis descendu de là haut donc de l'usardidène puis après il ya eu un long passage un long passage un petit peu routes à travers champ donc voilà il faut être patient il faut vraiment être patient après je me sens lui un petit peu un morceau de route pour prendre un long champ un long chemin un single en forêt très sympa très sympa et puis on termine par par de la route pour rentrer dans dans l'usain sauveur traversé lusain sauveur et puis on monte donc devant ce château pour ensuite on voit pas mais partir derrière en direction du tourmalet nous on s'arrêtera à tournabou donc une longue montée là on part pour 2000 mètres de dénivelé entre lusain sauveur et le sommet au dessus du refuge d'agcluse donc là il va falloir être patient pour les premiers ça devrait être une partie qui va s'effectuer de nuit pour ceux qui le font deux jours s'il fait chaud comme il va faire chaud aujourd'hui ça peut être compliqué donc bien s'hydrater en tout cas moi j'en profite je vais m'hydrater j'ai pris de quoi manger pour toute la journée donc maintenant j'ai mangé un petit peu et puis on va filer allez on continue niveau tour au dessus de lusain sauveur ça continue à monter entre vieille et serre donc voilà un petit monotrace avec des petites rampes de temps en temps bien cocasse un petit peu d'ombre par ce grand soleil et attention au troupeau et tournabou tournabou c'est juste derrière donc après une grande remontée de lusain tournabou donc sur sentier sur piste majoritairement montante avec des petites descentes de temps en temps ça y est on s'engage dans la montagne sur les traces on remonte le le gr 10 jusqu'au refuge des cluses puis la requête et le plus dur sera fait il restera quelques montées avec la remontée notamment de deux portées depuis merlan mais nous y voilà et donc là ce sera du sentier du sentier du sentier jusqu'à écluse et puis on montera un petit peu ça va être de plus en plus rocheux de plus en plus minéral et on va basculer de l'autre côté sur le versant du lac de loul on poursuit la montée vers le refuge des cluses et derrière moi quelle vallée magnifique voilà bon endroit pour se rafraîchir et là on continue à monter et voilà le refuge des cluses tout neuf tout beau et tout au fond là bas derrière la crête le col qu'il nous faudra passer le dernier grand col après il restera juste porté voilà on est au lac juste à côté des cluses donc si vous avez chaud et que le coeur vous en dit baignez vous allez la petite sieste est terminée au refuge des cluses la petite baignade a été faite ça fait du bien ça ça requinqué bon maintenant il reste 300 mètres de dénivelé pour aller alors qu'être nerf juste au dessus là bas et puis on descendra vers vers le lac de loul et avant de remonter jusqu'au col de portée en deux fois 200 mètres de dénivelé donc plus que 700 mètres de dénivelé autrement dit autant dire que c'est gagné mais il reste plus qu'à y aller faut le faire quand même il reste encore 24 km aller c'est parti la ronde finale de lourketner ben elle est raide on revient en bas et on suit la trace plus que là haut 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 C'est parti ! C'est parti ! Ça y est, dernière montée ! Donc du haut du lac de Bastan, une montée en deux étapes, de 200 mètres chacune, une avant et une après Merlet. Et bien voilà, nous voilà sur les bords du lac de Loules. On vient de tout au fond et on se dirige vers le col de portée. Et donc ça sent la fin, il ne reste plus que 200 mètres de dénivelé et après il restera 12 km de descente pour rejoindre l'arrivée. Donc voilà ! Et avec tout chouze quoi ! Nous voilà de retour à Merlan, le dernier ravitaillement. Et donc on va tout droit au niveau du col de portée. Dernière petite ascension. Et après c'est tout chouze jusqu'à l'arrivée. Yeah ! Allez, go ! La dernière crête au coucher du soleil. Et après on va redescendre à Soulan pour après enchaîner des pistes et jusqu'à Saint-Larie-Piviel-Or. Allez, on a entamé la descente vers Soulan. Donc le début est très raide. Puis ça s'adoucit un petit peu quand même. Donc voilà, une descente bien connue. Donc là ça commence à sentir bon. On se rapproche de l'arrivée. Donc on est sur cette descente un peu raide, en cailloux. Attention aux chevilles. Mais c'est bon signe. On arrive directement à Vignette. Donc on longe la rivière. Et on arrive à Vielle-Or. C'est génial. Donc voilà, la fin de ce parcours de 163 km. Pas tout à fait, j'ai peut-être fait 160 là pour l'instant. Mais ça va pas tarder. Hein ? Allez, on arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada